Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien moi ça va alors j'ai commencé à faire le tirage parce que sinon ça prend trop de temps et pour le jeu l'oracle bleu j'en ai quatre qui sont tombés et pour le tarot j'en ai trois donc on verra bien quel est le message de la journée mais on va aller voir le 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 je vais prendre un tarot cette fois je vais prendre un tarot pour voir quelle est l'énergie de la journée alors on y va on va prendre le tarot des anges et on va voir quelle est l'énergie le message principal peut-être à vous faire passer pour cette journée en tout cas pour les personnes qui regardent cette chaîne et cette vidéo on va voir sous quelle énergie se présente la journée bon le 5 et le 2 ça fait 7 on va dire que c'est une journée 7 donc elle apporte la chance et l'analyse de situation l'analyse avec sagesse mais c'est une journée qui porte chance allez 25 janvier 2022 vous voyez ça prend beaucoup de temps hop ça j'en ai quand même une je pense ou pas est ce qu'il y en a une qui s'est retourné non même pas ça s'est pas retourné c'est mal mis ah peut-être oui 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 j'ai rien dit elle est là elle est là elle est là et c'est le rêveur c'est le mât c'est le mât qui vient nous dire de garder son libre arbitre le mât qui part à l'aventure qui veut sa liberté c'est le mât qui vous dit de faire un acte de foi qui vous dit d'être fidèle à vos rêves et qui vous dit qu'il y a des occasions inattendues à l'horizon voilà le mât qui veillez moi c'est moi j'y me le mât il me dit liberté voilà liberté libre arbitre et liberté c'est le mât il est c'est le fou du roi c'est celui qui dit ce qu'il pense et qui fait ce qu'il veut voilà une journée importante apparemment où on vous conseille de peut-être de poser un acte de foi en tout cas quoi d'autre oui peut-être vous allez retrouver votre liberté par rapport à une situation ou à votre profession allez on y va on va regarder alors reine de coupe personne aidante ou personne qui vient vous soutenir alors elle nous parle de sensibilité et en plus on a la carte de la lune décidément c'est la deuxième fois que la lune elle sort dans un de mes jeux ok alors la lune qui nous parle de d'illusion de romantisme d'espoir de confusion aussi de secrets et de choses cachées maintenant elle peut nous annoncer aussi le nouveau cycle de la lune donc un nouveau mois le début du mois alors ici on pourrait vous dire que vous allez avoir la possibilité d'avoir l'aide d'une tierce personne ou d'un membre de la famille puisqu'on a la carte de la lune la lune c'est aussi le féminin ça peut être aussi un signe d'eau alors qui pourrait venir vous aider et ensuite on a le 10 de denier qui nous parle d'accomplissement au niveau financier et familial donc qui nous et qui vous promet en tout cas stabilité de l'emploi qui vous stabilité financière fondation solide de la famille début début positif ici on a un nouveau cycle donc avec peut-être que ça nous ça nous parle déjà du mois prochain donc là on vous dit que vous allez retrouver la stabilité au fait par le biais maintenant la reine de coupe c'est vous mesdames qui est un petit peu trop comment dire émotive voilà émotive ces derniers jours on vous dit que le mois prochain déjà ça ira beaucoup mieux vous allez retrouver une stabilité au niveau de la famille et aussi au niveau des finances on vous parle aussi de début de mois en tout cas puisqu'on a la carte de la lune positif on nous parle aussi de concrétisation d'une relation alors peut-être si c'est un monsieur qui regarde c'est peut-être le monsieur qui a une petite dame en vue et qui n'ose pas trop faire les premiers pas ben lancez-vous monsieur parce que elle sera disposée à proposer votre aide et donc vous avez toutes vos chances hein alors quoi d'autre qu'est-ce que je peux dire d'autre on a quand même le le mât qui lui nous parle de liberté alors avec cette reine nous avons la carte de l'air de l'air ça peut nous parler d'une période donc une période donc ici maintenant il y a les signes d'air il y a le verso qui arrive donc au février c'est verso voilà ben verso le mois qui commence oui c'est bien ça alors période de de vacances aussi avec période de vacances avec la carte de la mère donc début du mois carnaval carnaval qu'est-ce qui se passe à carnaval on nous parle d'une femme et qu'est-ce que ou une personne qui travaille en ville ou une personne qui qui habite en ville puisqu'ici on a quand même le béton on a la ville on a la circulation qu'est-ce qu'on peut dire d'autre concernant la ville mais ça ne me dit pas plus au fait c'est ça qui bon ici ça va parce qu'on vous dit que vous allez retrouver une tranquillité là au début du mois au niveau familial en tout cas mais ici on nous dit rien on nous parle d'une femme mais basta donc on va venir reprendre le jeu puisque je suis curieuse et que je veux savoir ce qui se passe donc on nous parle déjà d'une période du mois de février et on nous dit d'une on nous parle d'une femme et d'une ville donc peut-être que cette femme vit en ville ou qu'elle va partir pour les vacances dans une ville puisqu'ici on a quand même la période de carnaval peut-être un voyage à l'étranger mais je n'ai pas la carte de l'étranger on peut peut-être nous parler d'une personne qui serait un signe d'air bon allez qu'est-ce qu'on a là on a l'élévation ok on a déjà et on a un signe de terre terre qu'est-ce qu'on a la terre c'est maintenant c'est janvier mais là on entame déjà le signe du verso donc qu'est-ce qui est quel est le message exact que ce tirage veut nous faire passer alors on nous parle ici de la reine de coupe une personne qui va peut-être se proposer pour vous aider et on nous parle du mois de février puisque le verso c'est un des signes d'air et c'est le plus proche en tout cas c'est le mois de février c'est déjà fin janvier début février et on nous parle d'une ville donc peut-être un métier où vous aidez les personnes ensuite on nous parle de ce mois-ci enfin du mois qui va commencer avec la carte de la lune c'est peut-être les choses cachées les choses que vous ignorez concernant une période de vacances et moi j'ai quand même la carte de de la femme et de l'air et celle-là c'est la carte des vacances alors on est bien entouré là entre les signes d'air et les signes de terre période de vacances durant le mois maintenant signe de ou alors vous prenez période de vacances après au mois de mai il y a le taureau qui commence période de vacances au mois de mai c'est quoi c'est le 1er mai voilà il y a quelque chose qui va se passer c'est entre février et le mois de mai et on me parle d'une période de congés ou de vacances de repos en tout cas on nous parle d'une ville et si on vous dit que vous serez vous aurez la stabilité au niveau familial ça concerne vous mesdames ou si c'est monsieur qui regarde la femme qui est le plus proche de vous ça peut être votre femme ou votre fille maintenant votre soeur ou votre maman et on nous parle d'élévation au niveau spirituel ou au niveau financier accomplissement familial c'est le 10 de denier c'est aussi au niveau de la finance donc on nous parle d'élévation de situation qui s'améliore mais il faudra attendre il a fallu le temps quand même pour avoir le message c'est dingue on vous dit que les choses vont s'arranger durant les périodes de vacances allant de février à mai et ça concerne les personnes qui vivent dans une ville maintenant il faudra peut-être je n'ai pas la carte du déplacement mais comme j'ai la carte de la personne qui vient aider il faudra peut-être vous déplacer dans la ville pour le travail bon quoi qu'il en soit ici on nous parle d'aide de travail et de période allant de février à mai et on nous dit pour retrouver la stabilité et l'élévation à ce niveau-là qu'est-ce qu'on a ici alors on a la carte de la loi et on a la carte du monde végétal végétal et de l'enfant donc nouveau projet le monde végétal nous passe des messages au niveau de la nature mais quoi celui-ci aussi il est complexe ce jeu-là où est-ce que j'ai mis je ne sais pas où est-ce que j'ai foutu le petit carnet au fait enfin soit zut 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 je vais le retrouver je vais le retrouver parce que je ne veux pas dire de bêtises alors 68 qu'est-ce qu'il veut nous dire au niveau du monde végétal bon c'est une carte conseil donc elle nous parle des plantes des végétaux du corps astral de l'émotionnel et voilà un conseil au niveau homéopathique donc on avait la carte de la loi et on a la carte de l'enfant et de l'homéopathie enfin des végétaux donc on pourrait nous dire que peut-être qu'il faudrait aller voir quelqu'un de bon ici la loi retrouver l'équilibre par rapport à un enfant et on vous conseille l'homéopathie je vais lire ce qu'elle peut dire d'autre les fleurs de bac et les cires floraux le monde des éléments enfin voilà peut-être retrouver aussi son âme d'enfant période très sensible et de créativité aussi mais voilà moi ici pour l'équilibre d'un enfant peut-être s'il a un petit souci comme ici on a quand même la carte de l'aidante si ça concerne un enfant qui a besoin de retrouver sa stabilité ou qui a besoin au niveau émotionnel en tout cas on vous conseille d'utiliser l'homéopathie pour qu'il puisse retrouver sa stabilité sa tranquillité son équilibre donc fleurs de bac ou homéopathie n'oubliez pas d'aller voir un spécialiste et pas commencer à faire la petite sorcière mis à part les fleurs de bac il n'y a aucun danger vous pouvez toujours demander aux pharmaciens si vous lui faites encore confiance je suis désolée voilà donc on vous dit d'utiliser les plantes maintenant si c'est pour tranquilliser un enfant qui serait trop anxieux avec tout ce qui se passe dans le monde une camomille peut-être pourrait suffire maintenant il y a les fleurs de bac qui soignent bien l'émotionnel c'est un très bon conseil ça regardez sur internet et vous verrez ce qu'il y a le plus qui est le plus adapté à votre enfant et à la situation qu'il vit si c'est un moment d'angoisse où les fleurs de bac soignent très très bien et bon il faut le temps il faut un petit peu de temps pour que ça se mette en route mais ils agissent bien bien et ça soulage voilà ça soulage je ne vais pas dire au niveau de la douleur mais au niveau oui ça peut soulager au niveau de la douleur émotionnelle maintenant si c'est un enfant angoissé à cause de la situation qu'il y a dans ce il y a le rescue qui a un mélange de fleurs de bac rassemblées en un seul flacon et qui peut soigner les crises d'angoisse les débuts de dépression qu'est-ce qu'il y a d'autre oui l'anxiété en tout cas et ça redonne confiance à la personne qui va l'utiliser voilà donc oui c'est un peu cher mais vous imaginez que vous avez les fleurs de bac ne sont pas données bien sûr ça peut aller de 6 euros à 8 euros même plus pour certaines donc si vous prenez le rescue coûte 20 euros mais franchement c'est top voilà surtout pour un enfant et il n'y a aucun danger pas d'allergie ni quoi que ce soit voilà je vous laisse avec ce tirage ah ben non je voulais faire le sentimental mais quel idiote je commence à partir c'est la fatigue c'est la fatigue c'est la fatigue bon allez on va prendre le 77 d'Aliasquet pour le sentimental je suis vraiment désolée je ne sais pas ce que je dis je pars allez on y va 25 janvier au niveau sentimental quel est le message à faire passer alors qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental oh la fin d'une situation on a la carte de la femme ou du désir puisque regardez on dirait on dirait que c'est des nénés mais au fait elle est retournée c'est ses fesses là vous voyez ses cheveux bon maintenant je crois que c'est le désir fin du désir fin de sexualité épanouissement relation sexuelle et envie fin de l'envie sexuelle vous êtes sur le bon chemin c'est triste bon pour l'instant vous n'avez plus envie ici on a fin d'une alliance et on vous dit que vous êtes au niveau sexuel vous ne savez pas ce que vous voulez et vous voulez mettre fin à cette à cette relation alors on nous parle de bon chemin ici on va voir pourquoi ici on est un peu perdu au niveau de la sexualité décidément j'ai l'impression que j'ai mes deux tirages d'aujourd'hui sur mes deux chaînes apparemment c'est peut-être une personne qui regarde les deux chaînes parce que là il y a un message qui doit vraiment passer bon vous êtes en mouvement là en tout cas ça bouge au niveau de cette problématique au niveau sexuel ou de sexe parce que comme voilà il y a un problème au niveau du sexe vous voulez mettre peut-être un terme à votre ou c'est un c'est une femme qui veut devenir homme vous êtes sur le chemin en tout cas pour mettre un terme à ce à ce désir vous êtes sur le bon chemin ça bouge vous êtes quand même un peu paumé par rapport vous ne savez pas encore si oui ou non et on a la rupture ici on a la fin d'une relation et vous êtes paumé mais ça bouge bon j'ai l'impression que c'est plutôt une rupture avec vous même voilà on a encore le labyrinthe c'est une rupture avec vous même et ça ça ne date pas d'hier ça fait longtemps une rupture avec soi même on a coupé bon ça me pourrait me parler de de personnalités multiples ici qui sont en en circulation dans un même corps et vous essayez de rompre oulala qui est-ce qui est atteint de ça ah tchalala bon ici on a la carte de la protection est-ce que je ne me trompe pas je crois que c'est la protection divine ouais protection divine ou occulte et on me parle du sacré et là ça dure depuis un certain temps donc ici il y a une rupture d'union et on est quand même on est dans le labyrinthe là on essaye de trouver la vous êtes paumé il n'y a rien à faire là cette personne en tout cas est paumée elle est perdue trouve pas la sortie au fait mais les choses bougent il y a de la protection qu'elle soit divine ou occulte ça dure depuis un certain temps puisque nous avons la carte du passé du présent et du futur et là on a quand même la carte de la tristesse c'est la dépression les pleurs le moral en berne donc la 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 moi ça me dit il y a une situation il y a peut-être une personne qui va regarder mes deux chaînes et ça la concerne parce que sur mon autre tirage c'était confus et en dernier on m'a dit il y a une situation de changement de sexe voilà changement de sexe et ça concerne une femme mais ça bouge au niveau de la protection bon ici comme je vous ai dit ils sont sur le chemin pour essayer de trouver protection divine ou occulte donc ça me fait peut-être ça me dit Brigitte ça me dit Brigitte il y a une coupure en tout cas ouais ça me dit elle je suis je suis désolée à moins que ça soit un de mes abonnés voilà en tout cas si ça ça parle à l'un d'entre vous vous savez pas encore quoi faire voilà vous êtes paumé vous êtes en pourparler avec vous même vous êtes en rupture avec vous même parce que vous ne savez pas quoi faire voilà je vous laisse avec le tirage je vous embrasse tous bien fort n'oubliez pas de vous abonner de partager de liker et surtout de mettre un pouce et je vous dis à bientôt à bientôt